bonsoir et bienvenue sur ce study live si vous nous regardez c'est que vous vous intéressez au secteur de l'hôtellerie et de la restauration alors pour en parler on va parler des opportunités ce soir que l'on peut donc trouver dans ce secteur en particulier alors pour en parler je ne suis pas toute seule et bien heureusement j'ai avec moi tanguy vassoeur qui est qui intervient pour le site koukouriko ainsi que vincent bouet qui est enseignant je vais vous laisser messieurs vous présenter peut-être d'abord tanguy vous expliquez effectivement donc ce que vous faites et en quoi consiste donc le site koukouriko brièvement merci bonsoir pour me présenter donc moi je suis un ancien hôtelier restaurateur donc issu de lycée hôtelier pendant quatre ans j'ai eu la chance de pouvoir voyager pendant sept huit ans à l'étranger dans des établissements 4 4 5 étoiles ensuite j'ai eu un établissement donc sur l'orient donc un hôtel de 2005 à 2014 pardon j'oublie les dates et j'ai lancé koukouriko en 2017 puisque il y avait déjà enfin la pénurie en personnel existe depuis des années et il n'y avait pas d'outils nouvelle génération pour pour l'emploi donc un site d'emploi spécialisé au théorie restauration et c'est pour ça du coup que je me suis lancé dans cette aventure en 2017 et aujourd'hui on fait partie des des acteurs importants sur le secteur en france très bien merci et du coup monsieur bouet est ce que vous pouvez nous dire effectivement ce que vous faites puisque vous enseignez alors vous allez j'ai peut-être vous allez tout nous dire j'ai pas l'information sous les yeux malheureusement oui bonsoir bonsoir à tous vincent bouet donc je suis enseignant dessert de restaurant au lycée hôtelier sainte-thérèse de la gare de bretagne j'enseigne depuis 2002 dans cet établissement aussi bien j'ai commencé par la cuisine que je aujourd'hui j'enseigne principalement la pâtisserie le dessert de restaurant et je suis meilleur ouvrier de france glacier 2019 et bien félicitations c'est vrai qu'on voit à votre col c'est comme ça aussi qu'on peut voir que vous êtes neuf donc meilleur ouvrier de france bravo monsieur en tout cas alors avant qu'on puisse démarrer que je puisse vous poser quelques questions effectivement je vais juste signaler à ceux qui nous regardent qu'ils ont la possibilité bien sûr de poser également des questions directement donc aux intervenants qui sont avec moi donc n'hésitez pas tout au long du live voilà si vous avez des questions je les relayerai avec plaisir alors du coup les opportunités dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie alors c'est vrai comme vous disiez un petit peu en introduction tanguy c'est un secteur quand même qui offre beaucoup de débouchés qui est en tension donc ça c'est une réalité qui est constante depuis plusieurs années peut-être qu'aussi avec le covid c'est un phénomène qui s'est un petit peu j'allais pas dire accéléré mais quel est votre regard justement sur la situation actuelle sur ce secteur c'est évidemment un secteur qui a été touché par par le covid on sait qu'on a beaucoup de personnes qui ont perdu en fait l'adrénaline que ce métier peut apporter et qui ont quitté le secteur je crois qu'on parle de plus de 160 000 personnes qui ont quitté le secteur ce qui représente quasiment 15 % des effectifs en france donc ça c'est important c'est un métier qui attire moins c'est pas une chose qui est vraie c'est un métier en fait qui a qui a mieux payé il y a quelques années parce que on avait une notion de pourboire déjà et du coup on pouvait travailler beaucoup et gagner bien sa vie parce que la notion de pourboire existait et en fait ce qui s'est passé depuis 10 ans maintenant c'est qu'on a le paiement par carte donc les gens n'ont plus de cash et donc du coup il n'y a plus de pourboire ce qui fait que on travaille pour un salaire et plus pour un salaire avec des pourboires ou alors très peu donc c'est ce qui a beaucoup changé la donne c'est que on travaille autant mais pour moins d'argent qu'avant puisque les fameux pourboires qui étaient propres au métier ont quasi disparu il y en a encore évidemment mais il y en a parce que ça vient beaucoup de la clientèle étrangère donc voilà ce que je faisais pour l'instant mais en tout cas ça reste toujours un secteur qui attire enfin voilà souvent on a envie de s'orienter dans ce secteur parce que c'est peut-être plus une vocation qu'autre chose justement Vincent Boué vous qui êtes au contact des jeunes puisqu'ils viennent de votre établissement pour se former c'est ce que vous constatez aujourd'hui c'est quand même aussi ils se dirigent vers les métiers de l'hôtellerie et de la restauration parce que c'est une vocation pour eux ou parce qu'ils se disent justement c'est un secteur riche d'opportunités professionnelles il y a de moins en moins peut-être de gens qui veulent se diriger et là j'ai peut-être ma place j'ai peut-être un truc à faire dans ce secteur là alors c'est vrai que aujourd'hui quand même on a la chance de faire un métier passion comme je dis moi je participe qu'aux plus beaux moments de la vie des gens par des mariages les baptêmes les communions enfin peu importe les grands moments festifs pour moi en tant que pâtissier c'est on ne retiendra d'ailleurs que le gâteau de la mariée et c'est aussi une forte possibilité pour nos jeunes de pouvoir voyager la gastronomie française s'exporte très très bien le monde entier nous envie par notre richesse et notre patrimoine gastronomique et ça en cela aussi je crois que pour les jeunes générations il y a tout à construire le livre a déjà été écrit depuis de nombreuses années par de grands grands chefs français et à eux de continuer l'écriture de cet ouvrage pour que la gastronomie française puisse rayonner encore de belles années mais c'est vrai que celui qui a vraiment envie peut faire une très belle carrière mais comme tout il faut se donner les moyens remettre un T majuscule au mot travail accepter certains sacrifices parce que c'est vrai que on ne peut pas attendre tout d'une société dans une société on a des droits des deux mais on a aussi des obligations des devoirs et ça voilà moi c'est vrai que quand on me demande un gâteau tel jour à telle heure à 11 heures et bien il faut que j'y soit tel jour à 11 heures je ne me pointe pas avec deux heures de retard il ya des contraintes et ça c'est vrai que c'est à prendre en considération mon métier c'est travailler quand les autres font la fête mais quel plaisir de donner du plaisir aux autres mais ça effectivement vous exprimez ces contraintes mais est-ce que vous ressentez effectivement que ça reste aussi une contrainte chez les jeunes qui veulent s'engager dans le secteur est-ce que c'est pas un frein pour eux de se dire voilà c'est les métiers de l'hôtellerie et de la restauration bien sûr puisqu'on en parle ça reste des métiers difficiles avec des horaires voilà qui sont assez contraignantes difficile aussi de trouver un équilibre vie pro vie perso peut-être donc est-ce que vous ressentez que c'est vraiment un frein aujourd'hui ou pas forcément alors pour moi je ne crois pas à ce frein pourquoi parce que les comportements de nos hôteliers ont changé c'est à dire qu'aujourd'hui grand nombre de brigades font des services continu plutôt que de travailler en coupure il a fallu le comportement a changé je crois pas que ce soit un frein mais c'est vrai que là le c'est vraiment donner l'envie de se dépasser tous les jours tous les jours chaque service est différent et je crois qu'il y a peu de métiers aujourd'hui où on peut s'épanouir tous les jours de manière différente alors on parle de métier mais ce serait bien aussi peut-être de voilà de peut-être de préciser certaines choses parce qu'on aborde le sujet des opportunités professionnelles mais puisqu'on parle de ces opportunités faut aussi aborder l'aspect métier c'est vrai que dans l'hôtellerie restauration il ya diversité de métiers j'ai envie de dire donc là on a abordé effectivement le côté là puisque vous intervenez dans la pâtisserie vous même donc sur ce côté effectivement métier de la table et de la restauration mais il n'y a pas que ça est ce que vous pourriez aussi donner des exemples de métiers finalement parce qu'on s'imagine toujours hôtellerie restauration les premières choses qui nous parlent c'est effectivement le chef cuisinier ou le pâtissier et et puis ben voilà les métiers de service le serveur et puis dans l'hôtellerie je sais pas le réceptionniste mais il n'y a pas que ces métiers là qui existent non 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 il y en a effectivement plein d'autres il ya tout ce qui est hôtellerie également de plein air et qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est travail dans les campings le loisir l'été on retrouve les barman les sommeliers également qui font un travail important en fait tout ce qui touche dans ces métiers là qui sont des métiers connexes qui interviennent à nos côtés un sommelier un barman c'est un travail important service du vin la vente du vin dans les réceptions les services des étages il ya vraiment tout ce qui est parti hébergement aussi là il ya de vrais vrais métiers et aussi pourquoi pas moi je vois d'anciens camarades de classe qui aujourd'hui sont engagés comme steward sur des compagnies maritimes ou même dans le ferroviaire ou l'aérien puisque l'hôtellerie restauration est un métier de service qui mène entre guillemets à tout une fois qu'on a le tact commercial et l'aisance pour parler d'un produit ben je crois qu'on peut très bien être sur un bateau dans un train dans un avion ou dans une cuisine et ça c'est très important il ya toute cette partie ci de l'hôtellerie restauration qui est importante également tanguy aussi vous confirmez puisque vous sur votre site web effectivement vous et puis vous êtes aussi issu du secteur vous voyez effectivement le type d'offres qui sont proposés et voilà donc il ya forcément une diversité de métiers ça s'exprime aussi dans les offres d'emploi qui sont proposés aujourd'hui oui bien sûr et puis il ya tous les tous les métiers connexes sachant que voilà on est sur un environnement qui est très dynamique en constante évolution on parlait de du digital également qui est voilà qui arrive aussi dans les établissements les hôtels les restaurants en termes de communication envers clients envers candidats avec la marque employeur on a aussi évidemment les spas les hôtels spa tout ce qui est tout ce qui est bien-être tout ce qui est les enfin des grands parcs les parcs d'attraction comme les autres les autres brossédiants et les autres boval et autres par exemple ou astérix donc en fait les autres les opportunités sont sont vraiment importantes on peut changer souvent c'est à dire qu'on peut se dire tiens je vais faire une saison d'été je vais faire une saison d'hiver en général c'est un secteur où on se connaît beaucoup on se croise beaucoup donc le réseau fait énormément et puis vous avez l'opportunité d'arriver en fait avec peu de bagages de vous former aussi de faire des rencontres avec des personnes qui vont vous laisser l'opportunité en termes d'ascenseur social je pense que c'est un secteur qui est le plus porteur vous pouvez arriver même sans diplôme et avec de la motivation est ce que disait vincent à l'instant avec un grand T et l'envie de travailler et les portes sont ouvertes et l'avantage qu'on a on le soulignait très bien juste avant c'est que ça fait partie de notre patrimoine notre culture tout ce qui est propre à l'hôtellerie la restauration et on est en capacité de pouvoir voyager dans le monde entier parce qu'on a un savoir-faire qui est cherché partout justement en plus il y a une question de linda qui nous est posée elle demande si c'est facile de trouver du travail dans l'hôtellerie restauration en france où est-ce qu'il faut aller à l'étranger je pense qu'il y a des opportunités dans les deux cas bien sûr après c'est le savoir faire français qui s'exporte aussi facilement si on a envie de faire une carrière à l'international et tout à fait je pense que dès l'instant qu'on sort d'un lycée hôtelier on peut aller frapper à peu près toutes les portes c'est assez facile de trouver du travail après ça va dépendre des structures des établissements on a la chance de pouvoir aller de la sandwicherie aux trois étoiles michelin et que chacun puisse trouver en fait ce qu'il souhaite faire dans l'établissement de son choix on a 220 mille cafés hôtel restaurants donc il suffit de juste de frapper au bon endroit il faut frapper aux bonnes portes justement alors ça vous qui êtes monsieur bouet effectivement vous êtes au contact des jeunes j'imagine que au sein du lycée hôtelier il ya formation il ya pardon il ya aussi des formations en alternance donc effectivement vous voyez que les jeunes se dirigent facilement vers des établissements différents après ça dépend les formations qui suivent bien entendu j'ai envie de dire mais c'est vrai qu'en tout cas il ya beaucoup d'opportunités même là là vous êtes situé vous en région bretagne on peut dire que c'est vraiment partout en france de toutes les façons on peut trouver de bonnes opportunités en tout cas des débouchés assez facilement dans ce secteur oui bien sûr oui c'est vrai je dirais que même tant qu'on est jeune tant qu'on a la jeunesse la force voilà il est bien de faire plusieurs saisons d'aller voir un peu partout de faire d'observer d'enrichir son réseau bien entendu comme l'a dit anguille le réseau est important aussi c'est un petit peu dis moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu peux devenir il est important aussi de pouvoir faire ses armes s'enquérir d'expérience j'ai toujours pour habitude de dire que qu'est ce que l'expérience la somme de nos échecs puisqu'à chaque fois qu'on est on échoue on se remet en question et ça c'est aussi important de se dire bah tiens ça c'est pas le type de restauration qui me convient je m'étais dit je vais me faire du trois étoiles mais en fait c'est pas du tout pour moi il faut aussi être capable d'accepter ça il n'y aura pas de la place pour tout le monde que chez paul bocus et il ya certains de nos élèves que ça n'intéresse pas d'aller dans la haute gastronomie et heureusement les concepts sont différents et je crois que à quelques mois maintenant des jeux olympiques en france où il va falloir montrer au monde entier la force de notre gastronomie basse je crois que les offres d'emploi seront nombreuses et j'espère que nous serons à la hauteur des enjeux du mot france dans sa gastronomie quoi voilà c'est ce que vous constatez aussi tanguy de votre côté finalement excusez moi oui je disais est ce que c'est ce que vous constatez également du coup qu'il ya des opportunités de toute façon un peu partout et comme le disait vincent bouet il faut aussi enfin on va pas tous travailler chez fauchon on a aussi envie de travailler dans d'autres structures à taille humaine voilà donc il ya des opportunités pour tous les profils d'étudiants finalement tout à fait après ce que je disais tout à l'heure ça va avec les envies de chacun il y en a qui vont être plus sécurisé dans des dans des groupes que ce soit le groupe accord ou des chaînes et des franchises ou d'autres qui vont rechercher davantage une structure qui est plutôt familiale où on est plutôt une dizaine d'une dizaine de salariés on travaille ensemble en mode équipe et après c'est intéressant aussi de pouvoir tester différentes choses comme le disait vincent je demande pour aller travailler et tester un étoile et michelin ou un restaurant gastronomique et finalement se dire que c'est peut-être la brasserie qui nous intéresse le plus et puis c'est un métier en fait on peut faire d'une saison à l'autre de tous les six mois de pouvoir changer moi je l'ai fait pendant pendant sept ans de saison où j'étais aussi bien commis commis sommelier que chef de rang que l'assistant mètre d'hôtel que tournant de réception boiturier bagagiste c'est on peut faire ce qu'on veut parce qu'on fait des rencontres et que il ya des besoins à l'instant t parce qu'il ya souvent des besoins dans ce métier et que du coup les portes sont ouvertes en se disant moi ça m'intéresse j'ai envie d'essayer donc du coup il suffit juste d'avoir l'envie et franchement toutes les portes les portes sont accessibles il n'y a pas forcément que l'envie tout à l'heure vous parliez aussi d'avoir du réseau est ce que finalement dans ce métier c'est vraiment très important d'avoir du réseau aussi on n'a pas forcément de réseau on peut quand même trouver parce que c'est vrai qu'on peut enfin on conseille souvent aux jeunes de toute façon travailler leur profil linkedin quand on veut trouver du travail un job etc des opportunités donc ça fonctionne aussi dans le secteur l'hôtellerie restauration même avec des petites structures c'est vraiment nécessaire d'avoir un profil linkedin et candidater via linkedin où est ce qu'il faut aussi avoir vous disiez donc ce fameux réseau pour pouvoir saisir les meilleures opportunités une fois de plus ça dépend à quelle porte vous frappez si vous allez justement sur des établissements de qualité de luxe macar en michelin évidemment c'est toujours mieux de soigner son image de pouvoir montrer qui vous êtes est ce que vous faites parce qu'on est sur des valeurs qui vont être différentes en termes d'image en termes de qualité client que des personnes qui vont être davantage sur des petites structures des petites restaurations après il en faut tout le monde il n'y a pas de dénigrement à faire mais le réseau il se fait il se fait naturellement par les rencontres parce que c'est un métier où ça il ya beaucoup de tornover et qu'on rencontre beaucoup de personnes et du coup c'est assez simple à se faire un réseau oui on a des questions aussi qui arrivent donc je vais regarder aussi en parallèle quand même bien entendu pour y répondre alors on demandait effectivement monique nous demander quelles sont les opportunités dans le domaine de la restauration moi je pense qu'on en a un petit peu parlé au travers là déjà de vos interventions et question de quentin justement qui puisqu'on parlait de réseau comment on fait pour enrichir son réseau donc là je parlais de linkedin mais il n'y a pas que ça vous venez aussi un petit peu d'y répondre finalement c'est de frapper aux bonnes portes au bon moment finalement si on peut résumer ça comme ça c'est en sur le terrain qu'on se fait l'expérience et qu'on va rencontrer quand vous faites des saisons évidemment on va dire que la moyenne d'âge est entre 18 et 25 ans donc c'est très dynamique rencontrer beaucoup de monde c'est vous travaillez beaucoup pendant quatre mois donc en général plus on travaille et puis on fait des rencontres et bien sort parce qu'il faut bien il faut bien se détendre et donc c'est là où vous créez votre réseau et en général quand vous faites une saison de d'été ce qui est souvent le cas et on te dit bah tiens tu fais quoi cet hiver moi l'été dernier j'ai travaillé à la plagne ou à ting et puis finalement on embarque un deux trois copains dans l'établissement on était et c'est comme ça en fait aussi que les établissements arrivent à recruter le réseau et le bouche à oreille est très important ouais alors justement on parle de bouche à oreille de réseau mais au delà de ça en fait est ce que vous pensez qu'aujourd'hui les employeurs du secteur sont très attentifs en fait à la formation qui est suivie au cv aux expériences professionnelles plutôt que aussi on parle beaucoup de soft skills c'est un sujet voilà qui est beaucoup abordé par certains employeurs est ce que c'est ça qu'on va regarder principalement dans le secteur de l'hôtellerie restauration finalement un peu l'attitude les soft skills voilà ce que va dégager les comportements enfin les les qualités humaines que peut avoir le candidat plutôt que oui le diplôme parce que vous disiez tout à l'heure aussi c'est un secteur quand même qui est assez ouvert et dans lequel on peut facilement évoluer donc finalement qu'est ce qui compte le plus c'est un peu des deux peut-être je dirais que c'est un petit peu des deux mais je dirais que 80% quand même c'est du savoir être avant d'être du savoir faire si je suis capable moi le premier j'embaucherais quelqu'un qui est ponctuel qui est là à l'heure qui est quand même qui présente bien qu'à voilà tout dépend de la mission qu'on lui demande mais s'il en face à face avec la clientèle il faut quand même qu'il ait un charisme une tenue pas qu'il arrive voilà débraillé ou quoi il faut quand même notre métier c'est quand même une certaine rigueur alors tout dépend des concepts je peux l'entendre aussi mais je dirais que 80% du de l'emploi c'est quand même du savoir être le savoir faire entre guillemets je le façonnerai à la patte du chef c'est mon chef qui s'en occupera ça sera de la tâche peut-être répétitive au début mais je crois que en passant par les écoles hôtelières où on leur apprend quand même un comportement oui un savoir être c'est ça bon après je dirais que si déjà mon salarié il est là tous les jours à l'heure et c'est déjà 80% de mon boulot de gagner quoi mais parce que vous ressentez aussi que les jeunes ont des difficultés par rapport à ça là vous parlez d'assiduité de comportement est ce que c'est un constat que vous faites puisque là vous êtes au contact vous au sein de l'établissement où il n'y a pas forcément un manque de rigueur chez les jeunes aujourd'hui qui se dirige vers le secteur ils ont parfaitement conscience en s'engageant dans ce secteur là aussi que c'est ce qui est attendu oui mais c'est pas plus les jeunes que les adultes tout simplement je ne jette pas la pierre sur les sur les jeunes parce que certains mais déjà quand on a la motivation l'envie d'aller au travail je crois que c'est important mais c'est pas plus les jeunes qui ont pas envie non non c'est sociétal c'est sociétal mais c'est vrai qu'on a aussi cette image finalement du secteur de l'hôtellerie restauration où c'est quand même des métiers assez difficiles exigeants qui ont voilà qui imposent des contraintes horaires etc ce qu'on disait tout à l'heure donc est-ce que c'est pas aussi en ça que ça peut être considéré comme un frein en fait de se diriger vers ces métiers quand c'est un métier passion quand on fait des choses avec passion je pense qu'on ne prête pas trop attention à ça il ya certains métiers où les gestes sont répétitifs toute la journée à la chaîne où on ne prend aucune passion alors c'est sûr on commence à 8 heures on finit à 17 heures je vais dire mais j'ai répété mon geste trois trois mille fois dans la journée que là chaque situation est différente je peux avoir une commande spécifique tiens j'ai un client qui vient il faut faire une préparation spécifique des petits macarons dans sa chambre ou quoi et ça c'est des attentions que seul notre métier parce que c'est un métier de service on est là avant tout pour des clients pour donner du plaisir aux gens c'est le moment d'évasion pour le client il est là ça y est il oublie tous ses problèmes de la journée et à nous de le transporter dans notre univers un temps donné et de le faire rêver c'est ce que vous constatez également de toute façon tanguy ce qui est très agaçant c'est d'entendre plus en plus assez souvent c'est l'image que le secteur porte et qui m'agace vraiment c'est pas un métier difficile en fait les métiers faciles ça n'existe pas déjà on va partir de ce principe c'est des idées reçues tout à fait parce que du coup c'est un métier ce qu'on disait avec vincent juste avant d'échanger en passant en live c'est que c'est un métier on apporte du plaisir aux gens c'est à dire que n'importe quel moment de votre vie vous allez vincent parler de mariage que ce soit vous passez votre permis vous avez votre anniversaire vous voulez sortir avec des copains tous les bons moments que vous allez passer vous allez passer dans un bar dans un hôtel avec chez un traiteur en événementiel et donc du coup nous on est là derrière pour amener en fait ce plaisir aux gens et est-ce qu'il y a des métiers plus compliqués que ça est-ce que c'est un métier compliqué je suis pas sûr en fait c'est un métier en fait de passion c'est un métier où on apporte de l'amour aux gens de façon à ce qu'ils passent ils reviennent en se disant c'était génial c'est super on a passé un bon moment donc c'est pas un métier compliqué alors si c'est pas un métier compliqué en tout cas est ce qu'il ya peut-être des métiers qui attirent un peu plus les jeunes aujourd'hui dans votre établissement est ce que par exemple il ya des choix des formations qui qui sont un peu plus sollicité enfin voilà choisi par les étudiants vous parlez de pâtisserie est ce que ça c'est un domaine vraiment qui attire beaucoup aujourd'hui par rapport à je sais pas vous disiez aussi le métier de sommelier tout à l'heure pour l'exemple qui me revient mais est-ce qu'il ya effectivement des tendances là dessus ou absolument pas alors c'est vrai que l'après covid là on paye un lourd tribut de manque d'attractivité mais c'est vrai qu'il reste quand même par exemple sommelier barman parce que le bar c'est aussi bien le bar dans un hôtel restaurant que le bar de nuit voilà sommelier c'est c'est vaste aussi un la connaissance du vin alors oui tout ce qui peut permettre à l'élève dans ce spécialisé la chocolaterie la boulangerie également la boulangerie qui attire il ya quand même tout ce domaine là alors ce sont des métiers connectes c'est pas de l'hôtellerie restauration ce sont les métiers de l'alimentation mais je dirais que à la fin c'est la même chose parce qu'un traiteur ou un boulanger qui fait du snacking du pâtisse enfin qui fait des sandwiches qui fait des des pocket ball des choses comme ça dans son entreprise c'est quelque chose de complémentaire et d'ailleurs certaines fois souvent des élèves à moi se retournent vers la pâtisserie boutique pour des horaires plus plus calés en pâtisserie boutique on commence à trois heures à midi on a fini voilà on n'a pas les coups de feu mais c'est ce qui manque en fait c'est ce qui manque quand on vient dans et c'est ce qu'on cherche aussi quand on vient dans l'hôtellerie restauration c'est l'adrénaline le coup de feu le service le fin voilà alors peut y avoir des hauts au débat comme tous les services le mieux c'est qu'ils aient que des hauts et qu'on soit au taquet tout le temps et ça c'est une autre approche une autre façon de travailler et on vient dans l'hôtellerie pour avoir ce coup de feu cette adrénaline cette envie d'eux et ça c'est important de moi comme je dis toujours je fais que des gâteaux je chauffe pas des vies donc mais par contre je prends du plaisir tous les jours je reprends aussi un petit peu les questions on en a eu d'autres entre temps une question notamment de zoé qui nous demande est ce qu'il ya des métiers du secteur qui sont accessibles sans le bac alors au sein de votre lycée je pense que vous avez d'autres formations vous avez pas mal de formations d'ailleurs après sans bac général ou sans bac pro peu importe alors sans bac vous avez vous pouvez être à la rigueur même commencer dans une auprès je vais dire d'une entreprise ça vous plaît au bout d'un an vous passez je sais pas le CAP en candidat libre ou vous pouvez faire aussi de la VAE aujourd'hui la formation adulte les validations des acquis d'expérience permettent quand même je dirais que le schéma pédagogique aujourd'hui en france il permet de d'avoir des parallèles des transversales on va dans tous les sens et heureusement on peut on peut se tromper à un moment dans sa carrière se dire bah tiens j'ai pas fait le bon choix bah ça y est je veux ouvrir une maison d'hôtes je veux ouvrir je sais pas il faut que j'aille me former et donc oui heureusement que même sans bac heureusement que ce ne sont pas que des bacheliers qui travaillent dans l'hôtellerie restauration parce qu'il n'y aurait pas grand monde après je pense que la question aussi sous-entendait est-ce qu'il faut vraiment avoir une formation finalement pour exercer certains métiers on en a parlé un petit peu au début du live on peut être autodidacte mais c'est vrai que quand on va aller voir les banquiers pour un projet professionnel ça sera bien plus compliqué et puis je dirais que ça peut se faire sur le long terme en un an deux ans en candidat libre s'inscrire à une épreuve n'hésitez pas aussi je crois qu'aujourd'hui comme l'a dit anguie on a les médias on a les réseaux il y a la possibilité de se former quand même vous voyez plein de choses mais quand vous venez dans un lycée hôtelier nous on a des adultes qui passent qui viennent pour passer un examen le CAP cuisine par exemple en candidat libre voilà ils ne sont pas nombreux mais ils ont le mérite de se dire tiens je vais faire ça et puis on ne sait jamais peut-être qu'un jour j'aurai un établissement Justement puisqu'on parle d'établissement il y avait une question d'Amélie au tout début qui nous demandait est-ce qu'il était avantageux ou est-ce qu'il est avantageux de gérer son propre établissement dans l'hôtellerie-restauration ça c'est effectivement peut-être alors quand on se forme on a envie de s'investir dans ce secteur on démarre un petit peu aussi au bas de l'échelle mais peut-être qu'à terme on a envie de devenir aussi son propre patron est-ce que ça vous constatez justement par rapport aux jeunes diplômés qui sortent de votre établissement que c'est quelque chose vers lesquels ils se dirigent même Tanguy effectivement par votre regard sur sur le secteur et l'employabilité dans ce secteur est-ce que c'est vraiment une tendance à se dire un jour de toute façon j'ai envie de devenir aussi mon propre patron ça va être propre à chacun je pense il y a des gens qui sont faits pour entreprendre il y a des gens qui n'aiment pas ça comme le management il y a des gens qui ne veulent pas devenir manager il y a des gens qui aiment ça donc c'est vraiment propre à chacun est-ce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de gérer un établissement qu'avant on est dans des circonstances depuis un an où oui les charges ont augmenté les matières premières ont augmenté maintenant je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois et bien faire son business plan avant de se lancer et être accompagné mais évidemment il y a plein de gens qui ont envie de devenir restaurateur on le voit dans des émissions des gens qui sont des amateurs passionnés qui se disent pourquoi pas moi c'est un vrai métier il faut se méfier de tout ce qu'on voit à la télé c'est pas que c'est pas que des choses faciles c'est un vrai métier avec des bases qui s'apprennent surtout sur la cuisine on ne vient pas cuisiner comme ça à la minimatie de jour au lendemain ça marche pas donc non non c'est ouvert à tous en fait et pour répondre à la question d'avant est-ce qu'il y a besoin d'un bac je pense que tout combien de personnes a eu l'opportunité de pouvoir faire une saison une saison d'été ou pendant un mois deux mois pour payer ses études en fait ça c'est un métier où il y a des opportunités partout même là si à la rentrée vous n'avez pas pu rentrer en fac de je sais pas quoi se dire je fais quoi cet hiver parce qu'il faut que j'attends d'un an vous avez tout à fait l'opportunité là en ce moment de partir à Saint-Barthes aux Antilles parce qu'on recrute de trouver un travail en loi de loupe de passer tout l'hiver au soleil et puis de rentrer à la rentrée faire une saison d'été à Saint-Tropez et puis de se dire tiens l'année prochaine je reprendrai mes études en septembre et ce qui se passe bien souvent c'est que quand les gens commencent à goûter en fait à la restauration ils ont du mal à en sortir ouais alors le live va bientôt arriver à son terme mais il y avait une d'autres questions malheureusement qu'on ne pourra pas traiter mais il y en a une quand même qui est passée alors là c'est un peu plus technique je ne saurais pas si vous aurez des éléments de réponse pour cette personne qui s'appelle Emmanuela mais qui demandait est-ce qu'il était possible de poursuivre en master hôtellerie et restauration lorsqu'on a fait une licence en économie générale donc je pense que c'est une étudiante qui a effectivement suivi un parcours universitaire et qui ne lui correspond pas elle a envie peut-être de se réorienter vers le secteur de l'hôtellerie et restauration et dans ce cas-là sur ce master hôtellerie et restauration qu'est-ce qu'elle nous demande pardon si oui vers quel secteur en hôtellerie plus précisément il faut se tourner alors est-ce que vous auriez des éléments de réponse à lui apporter ? ça va être pour Vincent ça alors en fait tout dépend vous avez certains masters notamment je pense à celui en sciences de l'alimentation à Tours ou des choses comme ça où là il va peut-être falloir passer par ce qu'on appelle des mises à niveau ce qui est possible ce qui se faisait également avant lorsqu'on arrivait d'un bac pro pour aller en BTS alors que c'était le bac techno qui était il y avait ce qu'on appelait la manne, la mise à niveau mais je pense qu'il faut se rapprocher des universitaires sur ce domaine-là et c'est eux parce que chaque université entre guillemets peut accepter un candidat en fonction de son profil on le sait aussi qu'il peut y avoir certaines dérogations mais pourquoi pas au contraire il faut se rapprocher de facultés pour pouvoir aller voir ce que propose le master de sciences de l'alimentation ou même des écoles vers lesquelles il pourrait postuler effectivement après pour envisager un master et se renseigner par rapport aux conditions d'admission dans chaque établissement il faut savoir que plus on monte dans les études de toutes les manières plus même le BTS, le profil BTS master, on cuisine plus on fait du management de personnel on est plutôt dédié dans la gestion des ressources plutôt que ce n'est pas un master qui est au fourneau techniquement les commis sont plutôt des CAP, des bacs pro ou chefs de partie et puis plus on va monter BTS, master et plus on prend des postes à responsabilité souvent plus dédié d'ailleurs dans des établissements de chaîne comme disait Tanguy tout à l'heure de type Accor où il y a une vraie structure et là aujourd'hui la carrière professionnelle dans ce genre d'établissement et je ne dirais pas plus facile mais moi ce que je note c'est que quand même beaucoup de mes élèves ont pour projet de s'installer un jour d'être leur propre patron de pouvoir faire connaître leur propre cuisine et je dirais aussi un truc pour tout à l'heure pour son réseau il est important de participer à des concours c'est aussi lors des concours que l'on se fait repérer à oser descendre dans l'arène pour s'affronter aux autres peu importe le regard que les autres auront mais le concours est aussi un excellent tremplin pour se dire tiens je vais rencontrer d'autres chefs on va peut-être me remarquer voilà j'ai conclu merci beaucoup messieurs pour vos interventions et ce regard que vous avez apporté sur les opportunités dans le secteur de l'hôtellerie et restauration si vous avez besoin de plus d'informations sur ce secteur les diplômes, les formations possibles je vous invite à vous rendre bien entendu sur notre site studierama.com de ce côté là donc nous avons toute une rubrique consacrée donc au métier de l'hôtellerie et restauration vous trouverez toutes les informations possibles je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un prochain StudiLive non